Bonjour, c'est Floris pour Racine TV. Nous allons recevoir Axel Bidouzo, Basile Orio et Alexandre Pep. Merci. On est avec Axel Bidouzo, avec Alexandre Pep, avec Basile Orio. Après la défaite ici de Racine, bon on s'en face à Jura Dolois, deux buts à zéro. On va commencer par Axel Bidouzo. Axel, une première mi-temps où le Racine s'est procuré trois occasions franches vers la 30e minute de jeu. D'ailleurs, tu t'en avais procuré une aussi également. Jura Dolois en était procuré une juste avant, une de la tête, avec un superbe arrêt de Basile aussi également. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir ? Je pense qu'il a manqué un petit peu plus d'efficacité, de réalisme et je pense aussi de confiance. Après, sur la première mi-temps, il n'y a presque rien acheté. On a remis le même couvert en deuxième. On s'est découvert et sur une action, on manque d'attention. Ce qui nous coûte un pénalty et après, le match change. En deuxième période, vous avez quand même poussé, continué à jouer. C'est aussi cet état d'esprit qu'il faut garder. On sait que c'est difficile en ce moment. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, même s'il y a la défaite au bout ce soir ? Oui, comme vous dites, il n'y a pas tout acheté. Il faut continuer à travailler dans ce sens, avec cette même envie tous les jours, toute la semaine et surtout le week-end. On va faire toutes les choses comme ça. Il n'y a pas d'autres moyens. Que le travail en fait. Le travail, rester mobilisé et toujours tous se tirer vers le haut, tirer dans le même sens. Et c'est comme ça qu'on irait voir, il n'y a pas d'autres moyens. Merci beaucoup Axel. Alexandre, qu'est-ce qu'on dit justement à ces joueurs à la fin de cette rencontre dans le vestiaire ? Rien, ça ne sert à rien. À chaud, ça ne sert à rien de parler. On va laisser passer le week-end et puis analyser la défaite à partir de lundi. Et puis se remettre au travail, digérer un petit peu. Et voilà, mais je pense qu'il n'y a rien à dire, surtout à chaud. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre ? On sait qu'il y a la défaite au bout, mais c'est aussi, comme on le disait avec Axel, l'état d'esprit, c'est surtout ça qu'il faut garder quand on est dans cette situation délicate. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, il y a une première mi-temps qui est correcte. On ne concède pas d'occasion. On a des situations pour marquer. On ne marque pas. Et puis on fait une petite faute d'attention en deuxième mi-temps. Ça nous coûte un pénalty. Et puis derrière, mentalement, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Même si on a essayé de pousser de façon un petit peu désordonnée sur la deuxième partie, deuxième mi-temps. Et puis on prend un contre en toute fin de partie. Donc ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Mais il faut, comme dit Axel, rester bien soudé, bien la tête sur les épaules et puis repartir à partir de lundi. Le prochain match, ce sera face à Louvain. Le match face à Louvain. Il y aura aussi ensuite la réception de Gognon. On sait que c'est aussi de gros calibres. Comment justement on appréhende ces rencontres ? Je pense que le niveau de concentration va peut-être s'élever un petit peu plus chez nous. Le niveau d'intensité va peut-être aussi plus s'élever parce qu'on sait que ce sont des adversaires qui sont redoutables. Mais on va les aborder de la même façon qu'on a abordé les premières rencontres. Mais on a un besoin maintenant capital de points pour ne pas être dans une situation de réelle urgence. Oui, et puis il faut un esprit, comme on le dit, guerrier. Quand on joue, le Racing va sans doute jouer le maintien cette fois-ci. C'est ça qu'il faut aussi, cet esprit vraiment de guerrier ? Clairement, on va jouer le maintien. Cette année, clairement, on va jouer le maintien. Et oui, ça va passer par un état d'esprit où tout le monde doit être irréprochable, qu'on soit titulaire, remplacé, remplaçant. Voilà, ça passe par là. Et puis aller récolter des points par-ci, par-là pour pouvoir se mettre à l'abri rapidement. Mais on sait que maintenant, il va falloir jouer serré jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que ce soir, il a manqué la finition car vous vous êtes procuré quand même des occasions franches à la 30e minute de jeu. C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler ? Oui, il a manqué de l'efficacité dans la finition. Il a manqué aussi encore quelques petites approximations dans notre jeu offensif. Et puis, voilà, un poil plus d'agressivité sur le plan défensif et encore un petit sursaut de révolte à 1-0 où on sent tout de suite que ça fait mal à la tête alors qu'il reste encore une demi-heure à jouer lorsqu'on prend le premier but et le temps de se refaire encore. Il y a aussi l'aspect mental ? Ah oui, là, on sait que le problème, il est là. Il est mental aujourd'hui. Il y a des bons joueurs, il y a de quoi faire. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde en fasse un peu plus et puis soit un peu plus exigeant pour qu'on puisse avancer. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Alexandre. On passe à Basile Orio. Basile, ce soir, tu as fait deux superbes parades. Au final, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, justement, ce résultat ? C'est un peu frustrant parce que quand on est gardien, on n'aime pas prendre deux buts. Après, si j'avais pris deux buts ce soir et qu'on aurait gagné 4-2, je serais content. Ce n'est pas la performance personnelle qu'il faut regarder. Moi, c'est le collectif. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut que tous les joueurs tirent dans le même sens. Staff, les supporters qui sont encore là ce soir, ça fait plaisir. Et on va travailler tous unis pour vraiment aller chercher des points parce que maintenant, comme vous l'avez dit, il va falloir jouer le maintien et puis il va falloir aller chercher des points. C'est vrai que c'est compliqué, mais comme on l'a tous dit, c'est vrai que c'est par le collectif que le Racing Mélenchon s'en sortira. C'est vraiment ça qu'il faut appuyer. Évidemment, il n'y a pas un grand joueur qui peut faire gagner un match ou un championnat. C'est toute une équipe, c'est 11 joueurs, même 16 joueurs, plus le staff. Ça passe par là, ça passe par des travaux et d'entraînement, ça passe par des matchs d'hommes. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a voulu mettre les choses correctement. Après, ça ne tourne pas. Et il faut absolument faire tourner les choses. Et ça, c'est à nous, les 11 mecs sur le terrain, de faire en sorte de faire tourner les choses. Et c'est en travaillant encore et toujours la tête haute et en allant de l'avant qu'on va y arriver. Et on va y arriver, j'en suis persuadé. Quand on est dans cette situation, il y a toujours la passe de 3, la faute qui provoque le pénalte. En fait, c'est toutes ces choses qui s'accumulent également quand on n'est pas serein. Oui, forcément, quand ça ne tourne pas, il y a toujours le pied pour arrêter un ballon. Il y a toujours cette mauvaise passe, ce mauvais dernier geste. C'est comme ça. Il faut réussir. Il ne faut pas que ça soit une fatalité. Il faut se poser les bonnes questions et tous tirer dans le même sens. Et on va le faire. On va le faire tous ensemble. Merci beaucoup, Basile. On vous souhaite un excellent match du côté de Luan Cuso et puis de ramener une victoire, bien évidemment. Merci beaucoup. Jimmy pour Racine TV. Merci d'avoir regardé la conférence du 3 novembre. Rendez-vous au prochain match et à la prochaine conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada